Bonjour à tous les amis, c'est Froggie, j'espère que vous allez bien. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur cette vidéo sur Dokkan Battle. Ce mercredi 8 novembre, nous allons parler de la version globale et de ce qui va arriver sur la Glo, parce que oui, il y a une mise à jour de l'application qui a été annoncée ce matin directement sur les news. Donc la version 5.15.0 arrive à grand pas. Alors il n'y a pas encore eu je crois l'annonce de là maintenant, je vais revérifier pour être sûr. Donc ça devrait arriver très vite maintenant, généralement quand ils te l'annoncent in-game, quelques jours après t'as la maintenance et puis hop t'as la mise à jour de l'application, ils avaient fait pareil sur la JAP, de toute façon ils font ça à chaque fois. Et on a également quelques autres news qui arrivent, puisque on a la deuxième passe de contenu finalement de la première partie de la célébration Tanabata, qui a commencé avec le Goku SSJ4 n'est-ce pas, qu'on a toujours pas droppé ici. Voilà, donc les infos de la mise à jour 5.15, parfait. La version 5.15 sera bientôt disponible, mais qu'est-ce qu'elle nous réserve ? Pour ceux qui ne jouent pas à la version japonaise, évidemment sinon vous le savez déjà. Et bien l'implémentation des sphères d'aptitude de lien, les sphères d'aptitude de lien débarquent, elles permettent d'augmenter le niveau des aptitudes de lien désiré. Et oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, on va pouvoir avoir directement des objets, qui vont nous permettre de monter les liens de nos personnages. On va donc avoir un nouvel onglet, en fait, dans l'entraînement. Normalement, là, quand tu vas pour entraîner tes personnages, tu as un onglet entraînement, un onglet éveil. Là, tu auras un nouvel onglet avec, justement, les liens et possibilité de trier tes personnages selon qu'ils soient liens 10 ou non. Donc tu verras directement dans ta liste de personnages, en appuyant sur un bouton, tous ceux qui ne sont pas liens 10, qui est quand même très pratique pour faire ta team de personnages pour lesquels tu veux monter les liens, finalement. Donc il y a ça qui arrive. Il y aura la possibilité aussi, eh bien, comme tu le vois sur cet écran, assez représentatif, du moins très explicite. D'ailleurs, je crois que c'est en français, super end. Oui, donc ils l'ont bien mis en français, pour une fois, ils ne sont pas trompés. Donc tu pourras, effectivement, utiliser ces petits objets pour monter les liens de tes personnages. Et en fait, tu as trois types d'objets. Le premier, le bleu, c'est pour monter les liens de 1 à 5. Ensuite, c'est 6 à 8, je crois. 6 à 5, 5 à 7, 7 à 10. C'est quelque chose dans ce genre-là. Bon, je ne suis peut-être pas tout à fait exact, mais en gros, tu as trois raretés. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, ce sont celles-ci. Ce sont les orbilles X, bien sûr. Le problème, en fait, de ça, je te spoil, c'est qu'on va te faire des cadeaux. Il y aura quelques missions au début où tu pourras avoir les trois types d'or. Donc tu vas pouvoir enfin passer certains de tes personnages qui sont bloqués au lien neuf depuis 5 000 ans. Tu vas enfin pouvoir les passer au lien 10 grâce au cadeau que va te faire le jeu pour l'arrivée des sphères de liens. Faire d'aptitudes de liens. Donc, pour le moment, je pense que... Si tu as des questions, tu les laisses en commentaire, bien sûr. Pour les gens qui jouent à la job, vous savez de quoi on parle, évidemment. Mais ce n'est pas très compliqué à comprendre. Vraiment, les screens sont explicites. Mais en gros, ça veut dire que si tu as un perso qui est lié à 1 et que tu as suffisamment de ressources, tu peux le passer full lien 10 d'un coup en 2 secondes. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Maintenant, attention. Attention, parce que ça, ça là. Comme je l'ai dit, tu vas en avoir en bonus, parce que c'est pour fêter l'arrivée de ces objets. Tu vas en avoir en mission, mais après, c'est tout. Pour le moment, en tout cas, sur la version japonaise, on n'en a pas eu d'autres en free-to-play. Tu peux les avoir en achetant des packs. Donc, c'est pour ça que ça fait un petit peu polémique, parce que globalement, ces deux-là, tu les as. Donc, tu peux monter tes persos jusqu'au lien 8, il me semble. Du coup, c'est 7 ou 8. Il faut juste me confirmer. Je ne me souviens plus comme ça. Voilà, mais c'est 7 ou 8 maximum avec ces sphères-là. Et après, les derniers niveaux, c'est celle-ci. Donc, en gros, le plus intéressant, ça va être finalement celle-ci. Parce que monter les liens d'un à cinq, ça va très vite. Et pour l'habilité de proc le lien, ça va vraiment relativement vite. Par contre, la probabilité de proc le lien de 8 à 9 et de 9 à 10, c'est déjà plus compliqué. Donc, effectivement, tu vas devoir chasser celle-ci. Le problème, c'est que celle-ci, en étant cache-pair, tu ne pourras pas les avoir. Et en plus de ça, il y a un niveau. Il va arriver qu'on pourra faire une fois par semaine, à l'instar du niveau de Wizz des équipements, où on pourra farmer des sphères d'aptitude. Là, tu vas dire, ouais, c'est cool, on pourra farmer des sphères EX. EX, non, tu ne pourras farmer que les deux premières sphères, pour l'instant, en tout cas. On espère l'arrivée d'un niveau en Zedard plus tard, parce que pour l'instant, il n'y a qu'un seul niveau, mais on espère l'arrivée d'un niveau en Zedard plus tard, qu'on pourra faire peut-être un peu moins souvent, mais au moment où on pourra potentiellement dropper ces sphères-là. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas possible. Voilà pour la mise à jour 5.15.0 qui arrive, une mise à jour somme toute sympathique. Ensuite, nous avons d'autres informations. L'arrivée d'un Battle Road, le Battle Road 71, pour la catégorie Tenkashi Budokai. Si tu as droppé les unités de la Golden Week, tu vas rouler dessus. Et je pense que même sans les unités de la Golden Week, en vrai, tu peux vraiment rouler dessus. Et tu vas avoir la mémoire de soutien. Pardon. Sentiment Bastillon. Va arriver. Voilà. Donc en gros, nouvelle mémoire de soutien, parce qu'on passe une nouvelle dizaine de Battle Road, puisqu'on a passé 70, maintenant 71. Voilà, donc Battle Road Incoming, c'est le 10. Je ne l'ai pas dit, mais c'est le 10 que ça arrive avec l'autre partie du contenu. On va voir ça tout à l'heure. Et une nouvelle histoire sans fin. Donc, DBGT Saga de Baby. Ici, on fera une vidéo pour passer l'émission. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et s'il y a des questions par rapport à ça, il y aura un gameplay sur la chaîne qui sera livré. En fait, pourquoi je parle de la célébration ? Parce que ça, ça a été annoncé une game. Donc la mise à jour est décorrélée de la célébration de Talabata, évidemment. C'est juste que ça va passer maintenant. Mais en termes de contenu, la deuxième passe de contenu de Talabata va arriver avec le ZTR de Beerus. Ça arrive après-demain. Je vous ferai une vidéo guide pour les teams, comme d'habitude. Et du coup, tu vas avoir ZTR de Beerus, Histoire sans fin, Battle Road, des missions week-end, des missions, entraînement acharné. Donc ça va faire quand même quelques DS ici. Et après, encore dans la troisième passe de contenu, tu auras le retour des niveaux des liens avec la guidance du chef d'Enamek, les sphères d'aptitude pour les héros des films et boss des films, le combat acharné. Donc en gros, le chain battle contre Baby et la nouvelle quête. Voilà, en gros, ça va se distiller comme ça. Donc on a encore un petit peu de contenu qui arrive sur la version globale. La mise à jour, bien sûr. Et sinon, eh bien c'est tout. Donc alors, incoming sur la chaîne. Pas aujourd'hui, soit demain. On verra en fonction du temps que j'aurai à disposition. Les teams pour le ZTR de Beerus. Et puis sur ce, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour du token. Ciao !